Bonjour mes camarades, c'est Chiam. Je suis enfin de retour. Et j'ai en fait plusieurs surprises à vous. Vous deviez m'aider quoi ? Ben alors, je vais vous aider pour vos projets de cette année. Eh oui. Mais tout d'abord, je vous présente mon ami Takéadine. On est de la même classe en fait, de même âge et plutôt de même ambition. Et il n'habite pas trop loin de chez moi. C'est bien n'est-ce pas ? Et je ne peux oublier de vous présenter ma professeure Madame Maafeyman. C'est tout à votre honneur, Madame. En raison de la crise sanitaire, l'accès à l'établissement scolaire est conditionné par le port d'un masque. Autrement dit la bavette. Une fois sortie de chez toi. Tu la mets obligatoirement. Bonjour mes chers élèves. Qui nous va rappeler à quoi consiste notre premier projet de cette année ? Mettons tout d'abord nos masques. Madame. Oui Chiam. Pour le premier projet, c'est, c'est faire une brochure pour expliquer comment vivre sainement. Très bien. Et qui va nous rappeler l'intitulé de la première séquence ? Madame, Madame. Séquence 1. Attention. Au microbe et au virus. Bravo Takéadine. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment et pourquoi ? Avec plaisir, Madame. Quand je me lève matin, je dois faire ma toilette. Allons à la salle de bain. Pourquoi se laver ? Est-il si important ? Se laver est très important pour se débarrasser des saletés et des microbes. Prendre une douche nous permet de récupérer de l'énergie. Qu'est-ce qu'un virus ? Le virus est un parasite de cellules microscopiques infectueuses. C'est-à-dire, il infecte ou attaque le système immunitaire pour se reproduire. Il cause des maladies graves comme Ebola et COVID-19. Le virus peut se transmettre par le toucher ou même dans l'air. C'est pour cela qu'on doit mettre des bavettes et respecter le protocole sanitaire. La distanciation physique y compris. D'ailleurs, la vaccination nous permet de renforcer notre système immunitaire. Qu'est-ce que l'hygiène ? L'hygiène de vie est l'ensemble des pratiques visant à préserver notre santé. L'hygiène est un synonyme de bien-être. Il y a 10 types d'hygiène que l'on peut citer. L'hygiène corporelle, ça vise à la propreté du corps. L'hygiène dentaire, visant aux soins du dos. Et avoir une bonne hygiène alimentaire, ça désigne suivre un régime sain et équilibré.